Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos Asparamal Surtout n'oubliez pas de me mettre le j'aime et le petit commentaire qui fait plaisir pour le référencement En attendant on est à bord du Tortoise de la Tortue de Fouine Weez C'est ça non ? On va l'appeler la Fouine de la Fouine qui pilote ce char Un char qu'on voit peu, un char qui n'est pas vraiment dans la méta Un char qui est lent, qui est blindé, qui est moins blindé que ses prédécesseurs Moi j'ai trouvé personnellement que le Tortoise et le rapport qualité prix était moins bon que les précédents Que le tier 8, tier 7, etc Je trouvais que le tier 9 était un petit peu en dessous Mais je sais qu'il y a des gens qui l'adorent ce Tortoise Et il va pouvoir nous faire une démonstration dans cette partie où il est top tier Ce qui aide à faire des bonnes parties quand on est top tier 400 de dégâts, 259 de pénétration sur les obus standard 400 de dégâts et 326 de pénétration sur les obus premium Alors qu'il fait sauter son premier char, un IS qui passait par là Les obus HE c'est du 515 de dégâts, 120 de pénétration Et il a décidé de s'arrêter au milieu pour tenter des tirs Le bidule qui était en face, qui a tenté le tir mais c'est pas passé Je n'ai pas vu ce que c'était comme char, c'est pas grave, il va mourir de toute manière Et finalement il décide de s'arrêter au milieu Non, il décide de faire demi-ton Non, il décide, il hésite Il hésite fortement, il ne sait pas ce qu'il fait Et il hésite Finalement il décide de tirer sur le tigre Qui lui n'avait rien demandé Non, je ne veux pas que tu me tires dessus J'étais invisible, tu ne pouvais pas me voir Là par contre c'est qui qui a tiré ? Un T25-2 T25-2 qui doit être caché quelque part Par contre il a ricoché sur le tortois Ça va être intéressant de voir la quantité de dommages bloqués à la fin de la partie Vu qu'il est top tier à mon avis il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages bloqués Grâce à son blanage Par contre là il est tout seul, il est tout seul Il va peut-être falloir lancer la fusée rouge Lancer l'appel de détresse Pour faire venir les coéquipiers Parce que là il est tout seul Et en face ils sont quand même nombreux et il y a du lourd Il y a du T34 par exemple Qui se présente T34 qui s'avance vers le tortoise Le tortoise qui est en train de reculer Le tortoise qui s'avance, qui recule, qui s'avance Il essaye de faire attention Voilà, premier tir, premier tir qui passe Ça ça fait plaisir Premier tir qui passe sur le défendeur Deuxième tir qui passe sur le défendeur Alors que nous avons ce char Que je ne sais plus ce que c'est Voilà, la E phase 1 qui est là Et qui a montré le bout de son nez Par contre il a montré le bas de sa caisse Et le tortoise, bah le tortoise tire très rapidement Le T34 qui essaye de le rush Le T34 qui essaye de le rush Le... Bah Fouine qui l'ignore totalement Parce que le T34 il est à beau avoir un gros canon C'est pas forcément le plus dangereux Des gens qui sont en train de l'attaquer Et il a encore moyen D'échanger un peu de point de vie Voilà, et il a été eu par ses coéquipes Tich C'est qui qui a réussi à faire sauter le T34 C'est le 122 Euh... Non je raconte... Si c'est le 703-222 Qui a fait sauter le T34 Et ça c'était cool Parce que ça a permis Sinon il était mouru, hein Il était foutu Fouine Et là, l'objecte l'a sauvé sur ce coup là Par contre attention Il y a des gens qui vont peut-être arriver sur le milieu Donc là il est un peu embêté Parce qu'il y a le défendeur qui est devant Des gens derrière au milieu Il est un peu embêté Un peu isolé par rapport à son équipe Son équipe qui peut pas vraiment l'aider L'objecte qui est en haut là-bas Qui peut éventuellement mettre des tirs Mais l'objecte n'a pas forcément énormément de dépression Donc ça va être compliqué Attention il y a un char dans son cul Il l'a vu Il est en train de tourner C'est un tortoise aussi me semble-t-il Qui est de l'autre côté Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne Voilà L'autre tortoise ne l'a pas vu Voilà Il peut mettre des doses dans le flanc du tortoise De l'autre tortoise Et on peut même tirer dans le cul du tortoise Voilà C'est bon C'est parti C'est parti Par contre le défendeur a vu Qu'il s'était retourné Et le défendeur est en train de faire un move Pour s'avancer vers lui Ah le rocher Pousse-toi le rocher Qu'est-ce que tu fais là le rocher Vite vite On se retourne dans l'autre sens Allez on pédale plus vite Allez voilà le kit de réparation qui revient Il peut enfin réparer son moteur Qui était cassé depuis tout à l'heure C'est pour ça qu'il se déplaçait si lentement Qu'il avait tant de mal à tourner Et c'est pour ça qu'à mon avis Il était en détresse dans son char Le défendeur Le défendeur qui s'est mis derrière Qui tente le side-screeping Qui tente de faire quelque chose Pour résister aux obus du tortoise Le tortoise qui s'avance Qui fait jouer son blindage Mais qui ricoche sur le défendeur Attention à ce que le défendeur ne passe pas dans le flanc Du tortoise Le tortoise qui utilise le rocher Pour l'empêcher de passer dans le flanc Attention le tortoise Ouf merci 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 Le LT432 Qu'a sauvé Qu'a sauvé Fouine Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que c'était compliqué Là Il avait fait un mauvais mouvement Il avait permis Au défendeur De se mettre dans son flanc Et le défendeur avait la possibilité éventuelle De La possibilité éventuelle Magnifique De mettre une dose dans le flanc Du tortoise Et ça aurait fait très mal Attention ils ne sont plus que 4 Alors qu'en face ils sont 9 Si j'ai bien compté Avec mes yeux Et pas avec mes doigts Il a décidé de se reculer Fouine Pour prendre plus de distance Il laisse passer les scouts devant Enfin le char moyen Et le char léger Qui ont une distance de vue plus importante que lui Il décide de avancer avec eux Il est passé la munition premium Vu le désavantage numérique Il s'est dit Il faut que tous mes tirs passent Là bas un premier char qui a été spoté Il a peut-être moyen de lui mettre une dose Attention Ça passe Ça passe sur le panthère Plus qu'un tir il va sauter Le panthère Le panthère 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 Le panthère qui saute Qui a été eu par le Panthéra Le P44 Panthéra Qui l'a eu Attention à ne pas se retrouver isolé C'est le problème Du tortoise Il va lentement Donc il faut faire attention Le Léo Le Léo qui est là bas Le 703 Qui est descendu de la montagne D'une manière Explosive Dions-nous Et il y a plein de monde En haut de la montagne Il est con lui Mais qu'il est con lui Il est tombé de la montagne Bref Il y avait plein de monde En haut de la montagne Ah c'est dommage Il n'a pas les binots Sinon il aurait pu éventuellement Spoter Le haut de la colline Ça y est Quelqu'un qui a été Exploté en haut de la colline Il va pouvoir mettre la dose C'est un Jagdpanther Yes Jagdpanther aucun problème Pour le faire sauter Il rechange Surtout qu'il est à la PCA Il est passé la munition premium Bon là Ah c'était un peu exagéré Mais c'est vraiment parce qu'il y a Une grosse infériorité numérique Vu qu'ils ne sont plus que deux Le LT432 Et lui Sur Cette partie Le Bourrasque Qui était en haut de la colline Qui n'a pas réagi Quand il s'est fait tirer dessus C'est étonnant Par contre Un WZ Chasseur chinois Qui est juste devant lui Attention WZ ça peut faire mal C'est un gros canon ça Le Bourrasque Qui a disparu Attention Ils sont toujours deux Mais en face Ils sont Cinq Donc ça peut faire mal Et il y a des canons Qui peuvent faire mal Le WZ Le WZ qui a pris une dose Le WZ du coup Qui s'avance Pour essayer de mettre une dose Mais il est gêné par le rocher Peut-être Ouf Le WZ Qui n'a pas eu le temps De tirer De viser Et de tirer Sur le TORTOISE Heureusement Parce que le WZ Ça fait mal Ça met des grosses doses Par contre Il y a un petit problème de pénétration Me semble-t-il Sur le WZ Mais T25-2 T25-2 Qui tente sa chance Mais il va avoir du mal A pénétrer le TORTOISE Le Tiger-1 Qui tente sa chance aussi Mais difficile De pénétrer le TORTOISE Voilà Le Tiger-1 Qui saute Le Bourrasque Qui est en haut Par contre Il y a quelqu'un Qui tente De le contourner Attention Attention C'est peut-être Le plus dangereux Le Léo Qui tentait Le contournement Donc attention A vraiment rester De manière A pouvoir résister A montrer la face Du char Le Léo A sauter Il n'en reste plus que De char Le Bourrasque Et le T25-2 Le T25-2 Va vraiment avoir du mal A pénétrer de face Le TORTOISE Le Bourrasque Aussi Mais le Bourrasque A la mobilité Pour faire Contourner Le T25-2 Qui a fait la bêtise Il aurait mieux fait De contourner De passer par J Pour pouvoir Contourner Complément le TORTOISE Parce que là De face Oui c'était évident Qu'il n'aurait pas Qu'il n'aurait pas La possibilité De résister Au tir Du TORTOISE Maintenant C'est un 1v1 Le TORTOISE Face au Bourrasque Et Mauvaise option De Fouine 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 Non Fouine Qui s'est fait avoir Qui a mal anticipé Le mouvement du Bourrasque Ou le Bourrasque Qui a bien anticipé Les mouvements de Fouine On ne sait pas Qu'est-ce qui se passe Fouine Qui essaye de manœuvrer GG Le Bourrasque Qui s'était mis Dans le cul De Fouine Mais Fouine Qui a réussi A manœuvrer De manière A coincer le Bourrasque Et à le faire sauter Franchement C'est parti Très sympathique Très belle résistance De Fouine Yes Je crois Si je ne me trompe pas L'as du char Et plein de médailles Puisqu'il nous ramène Une Radley Walters Il nous ramène Une Kolobanov Il nous ramène Une tête froide Une mur d'acier On va voir Combien il a bloqué Un gros calibre Une guerrier Sur cette partie Il nous aura fait Du 9172 De dommages 8 kills Et 1798 D'expérience Une très très belle partie Et je me demande Pourquoi je ne l'ai pas mis En deuxième partie Pourquoi je l'ai mis En première partie Cette partie Vu comment qu'elle est belle Je ne sais pas Comment le replay suivant Va pouvoir être meilleur Et j'ai bien peur Qu'il ne soit pas meilleur Et il nous aura bloqué 5260 de dommages Bloqué grâce à son armure 698 de dégâts de spot Une partie énormissime De Fouinias Sur le Tortoise Un char qu'on voit Quand même peu Et pour la deuxième partie On se retrouve Sur Rindberg A bord du Bourrasque Un char premium Thierre 8 Qui était à gagner Avec une mission Un char qui va très vite Qui n'a pas de blindage Qui a un peu de mal à tourner Qui a un canon qui fait assez mal Et un varié de 2 obus Et qui est français Qui est FR Et polo tanker Qui va se positionner Dans cette affame position Une position totalement OP Qui mériterait d'être nerf Sur cette map Ça c'est mon idée C'est mon point de vue Après si vous voulez Mais tant mieux pour voir Mais moi je trouve Qu'elle déséquilibre la map Elle donne un trop gros avantage A ce côté Pour l'équipe Qui est de ce côté Attention Standard B Standard B a peut-être Le moyen de faire sortir Le Bah non Bon en fait non Bon en fait non Polo tanker Qui a fait un amourac Sur le standard B Polo tanker Qui je pense Pensait y passer Vu ce qu'il a marqué Dans le chat Et qui finalement a fait un amourac Sur le standard B Donc voilà Il est sauvé Il fait comme ça Polo tanker Il fait sauter Les standard B Comme ça en un tir Et j'ai pas donné les stats Du Bourrasque Bourrasque Des dégâts et 53 de pénétration Bon en ce qui est très petit aussi Un très très petit Donc un très bon camouflage Un char Un char pas facile à jouer Mais qui peut être assez fun Je pense pour les gens Qui aiment ce genre de char Vif Et ayant peu de blindage Une bonne mobilité Ça peut être très intéressant Et surtout il met des grosses doses En fait C'est ça qui est assez sympathique Sur ce char là C'est que les doses Sont Assez Importantes Vu que ça fait du 360 De dommage moyen Et dans cette position Ouh La T92 Qui a fait sauter Le pauvre IS-3 Qui était en train de se promener Au milieu de la pompa Cette position Qui donne un gros gros avantage Surtout si c'est un léger Qui se positionne là Parce qu'il peut Spoter Tous les gens qui sont en face Et du coup Les gens qui sont en face Ils sont bloqués Ils peuvent rien faire Et dès qu'ils se montrent Ils prennent des doses Et c'est ça Le problème de cette position Alors qu'il a fait Des blindes Et qu'il aurait pas dû faire des blindes Parce que juste après avoir fait des blindes Il y a un bourrasque qui spot Et il aurait pu lui mettre la dose Entre les deux maisons Mais c'est bon Il est déjà en train de recharger Puisque le rechargement Est quand même assez rapide On parle d'un rechargement de base De 25 secondes Ou quelque chose comme ça Je crois Je ne sais plus Vous pourrez le dire dans les commentaires Mais de mémoire C'est à peu près ça C'est 20-25 secondes De rechargement De base Après si vous mettez Des compétences Des équipements Tout ça Vous pouvez encore réduire Ce temps de rechargement Mais C'est Ce genre De rechargement Là Auquel on a affaire Il essaye de se positionner Pour essayer de voir De spouter On va noter Qu'il n'a pas de distincteur Donc on va prier Pour qu'il ne prenne pas feu Là-bas 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 Voilà GG Sur le bourrasque Adverse Deuxième tir Deuxième tir qui passe Sur le bourrasque Très sympathique Et on est reparti Pour un rechargement Un rechargement Qui est quand même Assez rapide Comme je vous le disais Regardez Il est déjà à la moitié Le temps de dire ça Il est déjà Au trois quarts Et il va pouvoir tirer Dans quelques secondes Et faire sortir Peut-être le T-3400 Ah le tir qui passe pas Sur le T-3400 Dans le flanc Ça va mieux passer Voilà Jolie dose Et ça fait plaisir Des grosses doses Comme ça Avec un char De cette taille-là Ça fait plaisir Et un char En fait Qui pour une fois Je trouve que Wargaming A fait du très bon travail D'équilibrage Parce que je trouve Que c'est un char Qui a ses défauts Qui a ses qualités Ses défauts Mais qui du coup Ah ben Ça fait qu'il est bien équilibré Ce char-là Je trouve personnellement Et c'est un peu La vie générale Des contributeurs D'ailleurs Qui ont fait remarquer Que bah oui Ils avaient fait du très bon boulot Sur ce char-là Et que le char Était très bien équilibré Par rapport à ses avantages Et ses inconvénients Le Scorpion Le Scorpion Le Scorpion Qui a pas eu le temps De tirer Sur Polo Tanker Polo Tanker Qui n'a pas vu Que le dernier Était derrière lui Qui fait une mi-tour Mais qui n'aura pas le temps Je pense D'atteindre L'ennemi Une accélération Très importante Sur ce bourrasque aussi Très très importante L'accélération Par contre Il a du mal à tourner Ça c'est sûr Il a du mal à tourner Bon il a renoncé Vu le peu de vie Qui est resté En face Sur le char Il a renoncé Il a préféré Prendre les points De capture Du drapeau Jolie partie De Polo Tanker Avec ce joli Amourak Notamment Une médaille scout Qui nous ramène La patrouille Le gros calibre Il nous fait Du 4639 De dommage Du 4 kill Du 1732 D'expérience 4 679 De dégâts Grâce à son assistance Donc il a quand même Fait pas mal de spots Sur cette partie Une partie Assez sympathique Voilà Ça termine Cet épisode de J'espère J'espère qu'il vous aura Plus N'hésitez pas Le j'aime Le commentaire Tout ça Vous connaissez La routine Et portez-vous bien Faites attention à vous Ciao ciao A la prochaine